... Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le mercredi 26 octobre. Découvrons ensemble le programme du jour. Nous commencerons avec Vanina Keitukoli, notre accompagnante périnatale, qui va nous parler des besoins physiologiques des bébés. Elle nous donnera plein de bons conseils pour accueillir les nouveaux-nés en tenant compte de leurs attentes. Vous saurez tout en début d'émission. Nous enchaînerons avec Fanny Nicolas, journaliste de fréquencesud.fr qui comme à chaque fois nous a apporté sa sélection de bons plans avec plein d'idées sorties pour affaires en famille. Au programme, elle nous a préparé une spéciale Halloween. Et pour finir, un bon plan que l'on vous a sélectionné où vous pourrez vous rendre en famille. Il s'agit du Festival mondial de l'image sous-marine. Au programme, plus de 100 exposants, 450 photos et 140 films projetés sur grand écran, soit une occasion de sensibiliser le jeune public et plus largement les visiteurs à l'environnement subaquatique. On vous proposera un extrait de film en compétition. Comme chaque matin, je vous propose l'éphémérite du jour. Aujourd'hui, on fête les Dimitris qui sont fins, délicats et raffinés. Souvent pourvus d'une certaine aristocratie naturelle. Ils aiment paraître, montrer l'exemple et être admirés. Attention, il faut éviter qu'ils soient enfants uniques parce qu'ils ont tendance à se prendre pour le centre du monde. Il est conseillé de les faire adhérer à des groupes dans lesquels ils pourraient acquérir un sentiment de solidarité. L'art et les langues sont des centres d'intérêt à encourager. On leur souhaite une bonne journée et on passe à la première chronique du jour. Je vous le disais, Vanina Keitu Colli est venue nous parler des besoins physiologiques des bébés. Bonjour Vanina. Bonjour Sabrina. Alors, en quoi consistent les besoins physiologiques des bébés ? En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce qui se passe pour un bébé à sa naissance. Le bébé va subir des sacrés changements quand même. C'est rien de le dire. Il passe de l'environnement aquatique au milieu aérien. Et si tout est prévu pour ça, puisque c'est sa nature, c'est la nature même de notre façon de venir au monde, c'est pas non plus sans stress, c'est pas sans difficulté. Et donc, en fait, avec tout ce qu'il va falloir qu'ils adaptent comme façon de faire, comme nouvelle vie, eh bien, on a envie de leur donner du temps pour le faire, de pas les stresser davantage. Alors, de quoi ils ont besoin quand ils viennent au monde ? Ils adorent de respirer. Ben voilà, justement. La respiration, si on prend ce premier exemple-là qui est assez important, cette respiration, elle est maintenue par le cordon. D'accord ? Donc, tant que le cordon est lié au bébé et que le placenta est lié à la maman, l'oxygénation se fait tout à fait naturellement. Donc, ne pas le couper tout de suite ? Si on le coupe tout de suite, on ne va pas pouvoir le rebrancher après. C'est une fois pour toujours. Donc, à ce moment-là, il n'a d'autre choix que de respirer par les voies aériennes. Alors, on peut peut-être imaginer qu'on peut attendre un petit peu et de lui laisser le temps que les poumons s'emplissent tout doucement d'air pour que sa respiration vienne de plus en plus prendre le pas par rapport au cordon. Alors, évidemment, je parle de naissances qui ne nécessitent pas en urgence à le couper le cordon. Il y a... on ne pense pas... Au cordon autour du cou, etc. Mais même le cordon autour du cou, parfois, il suffit simplement de le dégager. C'est plus une exigence qui va être... il est trop court, il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin de le couper. Et là, on ne se pose pas de question. Mais si on a le choix, eh bien, peut-être laissons-lui le choix d'avoir le cordon qui baisse son activité et de le couper plus tardivement au bout de 3, 4 minutes quand il ne bat plus et c'est bien mieux pour lui. C'est plus doux. D'accord. Et en préparant l'émission, on parlait de la claque sur la fesse, sur les fesses pour le réveiller, lui dire ça y est, bienvenue. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on peut remercier l'évolution qui a fait qu'on a cessé ce genre de pratiques. Mais c'est vrai que ça se faisait, on va dire. Ça se faisait, voilà. On va dire que ça ne se fait plus et c'était très, très, très bien comme ça. Après, par contre, il y a une autre chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est la pesanteur. L'enfant se développait donc dans l'eau. Il était donc en apesanteur. Et je ne sais pas si vous savez pourquoi il se développe dans l'eau. C'est pour qu'il se développe d'une manière harmonieuse partout. C'est-à-dire qu'il ne s'appuie nulle part, qu'il soit toujours dans l'eau. De toute façon, à ce qu'il puisse être tout le temps en évolution et en développement harmonieux. Au moment où il vient au monde, il prend la gravité. C'est-à-dire qu'il prend un kilo au centimètre carré. Alors, ça le rend un peu pantelant, vous voyez. Donc, parfois, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a ce bébé ? Il va très, très bien. Sauf qu'il est un petit peu écrasé par la pesanteur. On lui laisse quelques secondes. Et tout en se dépliant sur sa maman, il va s'habituer à cette nouvelle sensation. Donc, l'idée, c'est de le poser sur le ventre de maman. Voilà, et qu'on le laisse tranquillement atterrir. Voilà, qu'on le laisse atterrir. Si possible, qu'il soit donc touché, caressé, stimulé, accueilli par les mains de son papa et de sa maman. Parce que déjà, il y a des bonnes... Oui, papa, on l'oublie. Il faut qu'il participe. Voilà, absolument. Et donc, en fait, c'est très intéressant pour ce bébé d'être, on va dire, colonisé par les bactéries familiales. Donc, toute sa peau, s'il est touché par papa et maman, ma foi, c'est une merveilleuse façon d'être accueilli. Mais en plus, on a des bonnes bactéries. C'est bien d'avoir les bactéries familiales. Donc, ce sont plein de conseils que vous donnez. Mais est-ce que tous les hôpitaux, ils les mettent en pratique ? Ou on peut, avant d'aller accoucher, dire, je veux ça, ça, ça ? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'aviser. Il faut dialoguer avec la maternité où vous allez aller pour mettre votre bébé au monde. Mais est-ce qu'on peut imposer ces envies ? Moi, je n'aime pas l'idée d'imposer. Ça veut dire la guerre, ça veut dire ce... Et puis, après le jour J, on a autre chose à faire. Je pense que c'est en parler, c'est voir comment sont leurs pratiques. Est-ce que c'est quelque chose d'étrange pour eux ou auquel ils n'adhèrent pas ou au contraire auquel ils adhèrent parfaitement ? Et vous avez aussi l'autre chose qui est importante. C'est que si ce bébé, il est posé sur sa maman, si ce bébé, on le laisse se déplier tranquillement, tout en l'observant pour vérifier qu'il va bien, bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça. Du coup, il va pouvoir avoir accès au sein si on le laisse faire. Et il va tout à fait, tout seul, trouver le sein de sa maman. Dans le cas où la maman allaiter ? Mais même si elle ne veut pas allaiter. Parce que comme de toute façon, le lait est présent déjà depuis la fin de la grossesse, ça participe, on va dire, du processus d'accouchement. Le petit nouveau-né, ma foi, il arrive, il sort, il vient du milieu aquatique au milieu aérien et après, il découvre le sein. Il y a quelque chose qui est assez naturel et assez normal. Mais est-ce que ça vaut le coup de lui donner le goût au sein et de lui dire... On ne parle même pas de goût au sein, c'est juste son accueil parce que c'est le liquide physiologique. C'est plus considéré comme un accueil. Oui, puis c'est le liquide physiologique, voilà, j'adore. C'est surtout le liquide physiologique qui lui correspond, qui correspond à ses besoins, justement. Donc quand il va découvrir la digestion pour la première fois avec ce lait, ma foi, ce sera certainement bien moins compliqué qu'avec quelque chose d'artificiel, même bien conçu, mais un petit peu différent. Donc la tété, ce qu'on appelle la tété d'accueil, c'est une formidable façon d'accueillir son bébé, mais aussi ça stimule la maman pour la fin de l'accouchement, c'est-à-dire la sortie de son placenta. Très bien, merci Valina d'être venue sur le plateau. Je rappelle que vous êtes accompagnante périnatale et que vous êtes l'auteur du livre Attendre et accueillir bébé des éditions Grammont qui s'affiche à l'écran. Voilà, juste après la Minute Astro, on va retrouver Fanny Nicolas de fréquencesud.fr qui va nous apporter sa sélection des sorties à faire en famille. A tout de suite. Taxi Radio Marseille, numéro 1 du transport dans la région, vous présente la Minute Astro. Bonjour, voici votre horoscope du mercredi 26 octobre 2011. Les béliers, l'influence de Mars, votre planète, est en lieu actuellement, vous permettra de mieux communiquer votre discours pour être plus mature, apportant votre expérience aux autres. Taureau, les planètes Mercure-Vénus et Lune en scorpion vous irritent fortement. Inutile de ruminer dans votre coin. Prenez de la distance avec certaines personnes pour éviter les conflits. Gémeaux. Aujourd'hui, la Lune est conjoint Saturne en balance. Voici une excellente combinaison vous permettant d'apprécier le goût de l'effort qui déterminera vos succès. Cancer. Mercure et Vénus en scorpion vous octroient une chance au-dessus de la moyenne. Une journée pour offrir le meilleur de vous, avec entre le deux fonds, une part sentimentale bien agréable. Lion. La Lune en signes amis et sous la protection de Vénus, vous flotterez dans un ciel sans nuages, soumis à la confiance que vous mettez en vous. Vous prendrez tous les risques pour vivre l'expérience. Vierge. Les astres en scorpion comme alliés, patience. Une journée faite de mouvements et de rebondissements. Faites taire votre jugement et vous remporterez une belle victoire. Balance. Avec la conjonction de Lune Saturne chez vous aujourd'hui, une très bonne circulation d'énergie passera toute la journée. Vos voeux pourront être exaucés si vous attendez plus d'argent, comme une manne venue du ciel. Scorpion. Avec Mercure et Vénus en visite chez vous, vous ferez preuve de plus de générosité en invitant vos proches, amis ou collègues, à votre anniversaire peut-être. Sagittaire. Mars en soutien vous octroie pas mal de satisfaction. Votre fort besoin de reconnaissance professionnelle pourra se manifester aujourd'hui. Capricorne. Vénus et Mercure en signes amis du scorpion seront vos alliés. Votre prévoyance astucieuse tiendra en échec divers facteurs impondérables de la vie économique. Verso. La Lune Saturne balance au tricone de Neptune chez vous. Réceptif à ce qui agit et vit dans l'ombre, vous semblerez tirer les ficelles de votre destin ou de celui d'autrui. Et enfin, nos amis poissons. Cette veille de nouvelle Lune vous incite à connaître un peu plus de sérénité, communiquer davantage avec les autres et essayer de dépasser vos soucis quotidiens. Alors bonne journée à tous et à toutes. Vous le savez, chaque mercredi, on vous propose des bons plans à faire en famille. Les vacances ont commencé. Halloween qui approche et Fanny Nicolas nous a fait une sélection spéciale. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors on commence par du théâtre avec Krakasha la sorcière. Krakasha la sorcière, c'est ça. Donc c'est un conte qui est spécialement prévu pour Halloween et qui se déroule au Théâtre de l'Archange le 31 octobre. Donc c'est l'histoire qui se passe dans une contrée assez lointaine. Krakasha est une sorcière qui est très vilaine parce qu'elle passe dans les maisons tous les soirs pendant que les habitants sont endormis. Et elle y sème des graines maléfiques qui leur font faire des cauchemars. D'accord. Exactement. Donc c'est à partir de quel âge ça ? C'est entre 3 et 10 ans. D'accord. Donc l'histoire c'est qu'une petite fille un jour va être prise d'une insomnie et va découvrir le stratagème de la sorcière. Elle va le déchouer. Exactement. Elle va tout mettre en oeuvre avec d'autres enfants pour essayer de la chasser de son village et faire en sorte que l'ordre soit rétabli. D'accord. Un super programme pour Halloween quoi. Un super programme et qui se passe au Théâtre de l'Archange le 31 octobre. Très bien. On continue avec du théâtre mais cette fois-ci on va au Divaldo. Au Divaldo Théâtre c'est encore un conte mais qui ne nous parle pas de monstres et de sorcières mais de magie. C'est entre ventriloquie et spectacle de magie et c'est la forêt des sortilèges. C'est l'histoire d'une petite fille qui se rend dans la forêt et qui va découvrir un monde magique et merveilleux à la fois surprenant mais aussi terrifiant. D'accord. Là c'est plus pour quel âge pareil ? Pareil. À partir de 3 ans et c'est la même date le lundi 31 octobre. D'accord. Toujours spécial Halloween. Toujours spécial Halloween. Donc là c'est plus pour les enfants, ceux qui n'aiment pas trop les histoires, qui font peur. C'est plus pour les enfants qui ont envie de rêver un peu mais qui veulent aussi jouer sur la corde du frisson. Alors on parle de frissons, vous avez des sorties frissons à proposer ? Des sorties frissons. Le parc légendaire qui est le parc des lutins Aixois propose une sélection d'ateliers pour Halloween qui sont tous plus terrifiants les uns que les autres. Le 28 on prépare les masques spécialement pour se costumer. Et le 31 on passe par l'atelier de Sarah qui est l'atelier Grimage où les enfants pourront déguster une soupe avec des yeux de vampire. Et aussi une spécialité orange préparée par Jacques aux lanternes. D'accord. On ne sait pas encore de quoi s'est composée la spécialité orange. C'est avec des fruits. D'accord. Avec des fruits voilà donc bien sûr ce ne sont pas des bris yeux de vampire non plus. Le but étant que les enfants puissent... Oh non ! Quelle déception je sais. Le but étant que les enfants puissent se régaler tout en s'amusant au parc. Et du coup pour l'atelier pour la préparation de masques comment ça se passe ? Il faut venir avec des outils ? Il faut venir donc tout est fourni. Il faut s'inscrire avant bien entendu. Et en fait ça va être des masques de citrouille. D'accord. Voilà donc le but c'est qu'ensuite les enfants puissent réutiliser le costume le 31 octobre lorsqu'ils viendront pour l'atelier Grimage. D'accord. Et ça c'est accessible à partir de quel âge ? A partir de 5 ans. A partir de 5 ans ? A partir de 5 ans voilà. Et jusqu'à 12-13 ans à peu près. Jusqu'à 12-13 ans très clair. Alors on quitte Marseille et maintenant on va au château de la Barbène. Au château de la Barbène qui vous propose un week-end entier de frissons du 29 au 31 octobre. Donc là c'est avec une compagnie qui propose donc de faire découvrir le château de la Barbène au travers de différents personnages réels ou imaginaires. D'accord. Au détour des couloirs vous pourrez trouver des sorcières qui vous mèneront à la rencontre de Barbe Bleue, de Dracula, docteur Jekyll. Dans la cuisine médiévale il y aura Swinita et son adorable Miss Lovette qui vous prépareront une tarte diabolique. Pendant que dans les souterrains il y aura une lecture de contes. D'accord. Donc ça c'est une sortie à faire en famille ? C'est une sortie à faire en famille, pas vraiment en couple parce que c'est vraiment accès jeune public et c'est à partir de 5 ans. D'accord. Et du coup le fait que ce soit un week-end, c'est-à-dire qu'on passe le week-end sur place et pendant tout le week-end ? On ne va pas en fait tous les soirs du 29 au 31 à partir de 20h et jusqu'à minuit. D'accord. Donc on vient et on repart chez Swin. On ne dort pas. On ne dort pas chez Swin. D'accord. Et puis avant la fête d'Halloween, on est quand même en période de vacances. Il y a des programmes pour les tout-petits et cet après-midi avec Dora l'exploratrice. Voilà. Donc c'est ce week-end Dora l'exploratrice qui est la chouchou des tout-petits ces derniers temps et elle a perdu son dodo. D'accord. Donc ça se passe au Dôme de Marseille et ce spectacle propose de retrouver le doudou de Dora à la cité des jouets perdus. Donc là encore, on retrouve tous les personnages avec Shipper qui... Le fameux Shipper renard qui n'arrête pas de shipper. Qui n'arrête pas de shipper et qui a surtout les oreilles partout. Donc quand il a entendu que le doudou de Dora se trouvait à la cité des jouets perdus, il s'est mis en quête de le trouver avant elle. D'accord. Pour l'empêcher de le retrouver. Pour l'empêcher de le retrouver. Et ça c'est un spectacle, c'est sous quelle forme ? Ce sont des marionnettes ? Non, ce sont des personnages qui sont costumés. D'accord. Et ça se passe au Dôme et donc il y a toute une histoire et c'est un petit peu interactif. Donc exactement comme le dessin animé. Donc Dora et c'est faire participer les enfants. Les enfants peuvent faire trouver. Exactement. On l'a vu, on applaudit, etc. Très bien. Et puis pour finir, il y a également un planning à la bibliothèque Gaston de Fer. À la bibliothèque Gaston de Fer. On vous apprendra à créer votre propre film d'animation. C'est à partir de 8 ans et ça se passe autour du Mexique. Parce que vous savez que la bibliothèque Gaston de Fer consacre tout un automne au Mexique. Avec notamment l'exposition de Pedro Santemoc. Oui. Et donc en fait là ce sera autour de la culture mexicaine et surtout de la consécration festive de la mort. Donc ça peut paraître un petit peu glauque mais ça ne l'est pas du tout. Puisqu'on est là justement, puisque les mexicains n'ont pas du tout la même vision de la mort que la culture occidentale. Et donc en fait les enfants sont surtout là pour apprendre à créer leur propre film d'animation. Et ça se passe cet après-midi. Très bien, merci d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste à fréquencesud.fr. Le site sur lequel on peut retrouver toutes les informations détaillées que vous nous avez données. On reste dans les idées sorties. Après la pause humour, comment peut-on ? On va retrouver l'organisateur du festival des images sous-marines. A tout de suite. A ton avis, comment peut-on compter sur les autres quand on est nul en maths ? L'important dans la vie, c'est la solidarité, aider son prochain. Oui, justement, j'ai du shampoing plein les yeux. Passe-moi une serviette s'il te plaît. Ah non, mais attends. Je te parle d'humanisme, mais tu parles de ton shampoing. Oui, oui. D'ailleurs, je trouve qu'il pique les yeux le dernier shampoing que t'as acheté. Ah non, mais la faim dans le monde, l'exclusion, la misère, ça te touche pas à toi. Non, non, moins que le shampoing à toi. Je vous le disais, nous allons parler du festival mondial des images sous-marines qui commence aujourd'hui et s'étale sur 4 jours. Pour en parler, nous recevons Daniel Mercier, qui est l'organisateur. Bonjour. Bonjour. Alors, à qui s'adresse ce festival d'images sous-marines ? Bien, tous les amoureux de la mer, tous les amoureux de la nature. Les océans, c'est 70% de la surface de notre planète. Donc obligatoirement, ça ne peut passionner que ceux qui savent regarder et écouter. Et puis une sortie idéale pour affaires en famille en plus, puisque les enfants ont ce qu'ils sont... Absolument, bien sûr, c'est ouvert pour tout. On peut dire du premier âge, on commence à comprendre, 5-6 ans, jusqu'à la fin de ses jours. Et puis on l'a vu dans le sommaire, il y aura des images magnifiques, des poissons qu'on ne voit que très rarement, c'est ça ? D'une part, et puis il y a surtout des choses qui se sont produites. Je connais bien Rungi Roi, on peut pas être... Enfin, on pourrait être ici. Et j'ai plongé avec les dauphins là-bas, mais ils ne s'approchent pas. Et là, il y a un film qui montre, quelqu'un est arrivé, depuis quelque temps, vous plongez, et les dauphins viennent se faire caresser. Ça, pour les enfants, c'est fabuleux. Mais oui. Alors, il y aura 140 films qui seront projetés sur grand écran. Alors, quel type de films on pourra trouver ? Enfin, mis à part que ce sont des films sous l'eau, mais je veux dire, est-ce qu'il y aura des documentaires ? Oui, bien sûr. En général, ce sont des documentaires animaliers. Mais il y a... On espère toujours avoir des films de fiction. Cette année, il y en a un très, très beau d'Israël qui arrive sur un enfant qui est très perturbé et qui va revenir à la vie normale grâce aux dauphins dans le bassin des lattes. Mais aussi, il y a des films pleins d'humour. Il y a l'humour. Il y a quelquefois des films historiques sur la navigation, sur l'archéologie. Il y a des films de fiction. Ça, c'est assez rare. Très rare. On en voudrait davantage. Et puis, il y a, obligatoirement, des histoires sur le peuple qui se trouve sous la mer. Pourquoi ? Tout simplement. Des gens qui racontent la vie d'un animal, étayés, naturellement, par des scientifiques en général. Et puis, il y aura au programme également des expos. On a dit 450 photos. Alors, il y a les photos en concours. Et puis, il y a des photos qui arrivent, telles qu'une collection sur la spérologie qui nous vient de Russie, dans l'Oural. Une grande chaîne d'immersion dans des grottes. Et les images sont fabuleuses. J'ai vu cela en Russie. Je les ai fait venir. Et pour les enfants, qu'est-ce qu'ils pourront trouver pour les fétiens ? Alors, il y a, d'une part, naturellement, des animations. Il y a Bernard Rabeille, qui est bien connu à Marseille, qui, avec sa contrebasse, fait des imitations d'animaux marins, particulièrement des baleines. Et puis, naturellement, il fait découvrir aux enfants toute l'histoire des instruments et de la mer. Alors, le tarif d'accès au festival... Oui. Alors, bon, malheureusement, il se trouve quand même que le Farouk et tous les frais que ça représente, ça représente un budget. Donc, les enfants qui viennent accompagnés de leurs parents, c'est jusqu'à 12 ans, c'est gratuit. D'accord. Très bien. Les enfants ou les gens, disons, qui peuvent avoir des problèmes et qui viennent en groupe, c'est 2 euros par personne. D'accord. Avec les centres aérés et tout ça, qui sont en termes de vacances. Les enfants aérien, d'une part. Et puis, aussi, des gens qui ont une institution handicapée ou autre. D'accord. C'est ouvert à tous. Et puis, alors, il y a le droit d'entrée pour ce qu'on appelle les cartes fermées dans l'ancienne SNCF, à Dondy. Mais, en fait, en réalité, pour les gens qui ont 65 ans, c'est 10 euros. D'accord. Pour les scolaires et les étudiants, c'est 10 euros. Et pour le tout public ? Et puis, pour le tout public, pour la journée, c'est 15 euros. D'accord. Mais les soirées, c'est 10 euros pour tout le monde. D'accord. Mais c'est un festival qui s'étale sur 4 jours. 5 jours. 5 jours, d'accord. Ça finit dimanche soir. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un pass ou est-ce qu'il y a des tarifs si on vient chaque jour ? Oui. Alors, on peut, naturellement, si on prend un forfait pour 5 jours, pour 4 jours, 3 jours, c'est 10 euros pour la journée au lieu de 15 euros. D'accord. Et puis, on va proposer aux téléspectateurs de voir un extrait d'un film qui sera diffusé sur Écran Géant et qui est d'ailleurs en lice pour la compétition. On le regarde. Récif artificiel et en la matière, Marseille innove avec le plus grand champ de récifs artificiels de France. On va d'abord compter les espèces très mobiles qui vont fuir à la vue des plongeurs, les loups, les sars, par exemple. Ensuite, les espèces un peu moins mobiles, un féodéorécif comme les labres, les girelles. Ensuite, les espèces de plein eau, donc les planctonophages comme les bogues, etc. D'autres épisodes de mortalité massive sont hélas à attendre. D'autant que les pathogènes impliqués dans ces phénomènes, les vibrios, sont eux en augmentation, avec les risques que cela comporte pour la santé humaine. A l'heure actuelle, il est difficile de prévoir un scénario pour le devenir des écosystèmes côtiers. Voilà de magnifiques images qui ont été tournées à Marseille. Pour des raisons évidentes, on a dû sectionner le film pour des raisons d'exclusivité. Comment vous appréciez ce genre de film ? Est-ce que c'est courant, les films ? Oui, cette année, il y en a plusieurs sur la Méditerranée. Parce que oui, c'est mondial, donc... Pas toujours, naturellement, dans la région marseillaise, mais enfin, la Méditerranée, chez nous, elle va quand même de menton à l'Espagne. Oui, tout à fait. Et cette année, exceptionnellement, on a des films étonnants, dont un aussi sur Porcrot, qui a été réalisé par Nardo Vicente, professeur à l'université d'ici, et puis Christian Petrou. Mais aussi, bon, il y a un film sur la Corse, qui est de toute beauté aussi. Non, je crois qu'il y a le moyen de remplir d'images ses yeux et de se réjouir. Très bien, merci. Je souhaite à tout le monde de venir nous voir. À qui ? Et puis on leur souhaite un énorme succès, hein ? Nous espérons, nous espérons. Voilà, merci d'être venu sur le plateau. Je vous laisse pour laisser traîner ici. Volontiers. Il y a des invitations et... Restez en notre compagnie, mais oui, restez en notre compagnie. Merci d'être venu sur le plateau. Je rappelle que le Festival mondial de l'image sous-marine commence aujourd'hui et est programmé jusqu'au 30 octobre prochain. Moi, je vous propose la sélection du jour. On passe tout de suite à l'agenda. On commence par un rendez-vous cet après-midi à Aix-en-Provence. Il s'agit du fabuleux voyage de Nils Angersson. C'est une pièce de théâtre qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui adore faire des farces. Mais un jour, il va tenter la blague de trop. Je ne vous en dis pas plus, c'est à découvrir cet après-midi. Et demain, à 15h, au Théâtre des Ateliers. C'est un spectacle de 15 minutes dès l'âge de 5 ans. Mais ce soir, on va à Marseille avec les frères Paris-Chancrou déjantés de la scène hip-hop. Ce sont trois frères qui racontent les aventures d'un mec de Las Vegas au cosmos inter-sidéral. D'expérience de savon fou aux rencontres extraterrestres. Bref, ils vous embarquent dans un monde loufoque où ils utilisent avec humour les clichés hip-hop ou électro. Le concert est programmé ce soir à 21h30 au Paradoxe, dans le 6e arrondissement de Marseille. Et puis, on retourne à la planification spéciale à Noël avec le Palais Omnisport de Marseille qui propose aux enfants de venir fêter Halloween en famille le 30 octobre dès 20h. Le concept sera de faire la fête sur la glace, de patiner en famille et de porter des déguisements effrayants. A noter que pour ceux qui viendront déguiser, la location des patins sera offerte et qu'il y aura des cadeaux offerts aux trois meilleurs déguisements. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le prochain rendez-vous avec l'actualité à 11h45 avec le journal de la mi-journée. N'oubliez pas de nous envoyer vos suggestions ou même vos interrogations à l'adresse matin-lcm.fr. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain matin, 7h. D'ici là, passez une bonne journée sur LCM. Sous-titrage ST' 501